Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je suis trop trop contente de faire. C'est un petit haul. Alors oui, un haul en période de confinement c'est très bizarre, mais en fait ma mère a été faire les courses à Auchan. Et franchement elle a trouvé plein de petites perles rares, vraiment trop trop mignon. Alors je rassure tout de suite, voilà, elle a pas traîné dans les magasins, c'est pas une question de ça. C'est vraiment en fait que je n'avais pas prévu que ma fille grandisse aussi vite et qu'on soit en confinement. Et que du coup les vêtements que je commande sur internet mettent clairement 40 ans à arriver. C'était pas vraiment prévu, donc du coup on a dû faire, enfin pas les boutiques, mais ma mère a dû vraiment aller rapidement regarder ce qu'il y avait à Auchan. Vu qu'elle y est allée, clairement on n'ira qu'une seule fois pendant le confinement. On préfère privilégier les petits commerces, du moins les plus petits, les tout petits carrefours ou ce genre de trucs. Pas les grosses enseignes, mais bon là on avait un besoin, enfin un besoin non, mais on avait dû faire les courses dans un plus gros magasin. Bref, j'arrête de m'étaler là-dessus et on commence tout de suite. On a remarqué que la puce n'avait déjà pas de vêtements pour quand il fait beau. C'est vrai que ces derniers jours on ne s'attendait pas non plus à avoir un aussi beau soleil, un aussi beau temps. Les températures vont rebaisser, mais elles vont remonter, donc voilà, il nous fallait 2-3 petits trucs. Et je n'avais plus de pyjama, de body, de vêtements en 9 et 12 mois. Et là, elle va clairement bientôt passer, enfin elle est aux 9 mois. Et je sens que le 9 mois, sur certaines choses, il est beaucoup trop petit. Pas beaucoup, mais il est quand même bien serré. Donc il va falloir bientôt changer. Donc il nous fallait vraiment ces petites choses-là. Dans les pyjamas, on a trouvé 2 mignonneries trop 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 adorables. Donc déjà, ce petit pyjama-là, qui est trop trop chou. Donc il est gris, lapinou, avec des petits lapins là. Il est tellement mignon. Franchement, j'aime trop. Il est trop trop chou, il est gris et rose, donc il est bien en bas. Et ce que j'aime beaucoup trop, c'est qu'il s'ouvre par devant. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, 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 parce que je ne suis pas fan de les retourner sur le ventre. Donc on l'a fait quand on avait des pyjamas qui sont même par derrière. On a vu qu'on pratique à fond. Enfin à fond, non, mais le plus possible, la motricité libre, c'est beaucoup plus pratique. En plus, le dessous des pieds, il est tout rose. Ça fait des petites pattes de chat, des petites pattes de lapin. Un deuxième pyjama. Donc celui-ci, c'est 80 cm. Donc je crois que c'est 12 mois. L'autre, c'est 9 mois, mais il a écrit 74 cm. Bon, celui-ci, c'est 80 cm. Donc c'est un petit haut comme ça. Donc c'est aussi un pyjama. Un petit haut comme ça, avec le petit pantalon. Trop chou ! Pareil avec les petites jambes. Et ce que j'aime bien aussi dans les pyjamas de pièces, c'est qu'en fait, ça ne lui tire pas les pieds. Et du coup, je trouve ça même plutôt bien pour ses pieds, parce que ça ne la tire pas. Et elle n'est pas gênée dans ses mouvements. Elle est plutôt libre. Au pire, on le met un peu plus bas. On fait un espèce de baguie avec la couche. Mais j'aime beaucoup et franchement, il est tellement trop mignon. Donc vous allez voir, il y a beaucoup... C'est vraiment thème des animaux. Ma mère fait bien partie de notre famille. C'est bizarre ce que je viens de dire, vu que oui, ma mère fait partie de ma famille. Mais vous m'aurez compris, on est très animaux. Et ces deux petits pyjamas lapins, ils sont tellement trop 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 cute. J'ai trop trop hâte de lui mettre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Du coup, je mettrai certainement des petites photos de ses nouveautés quand elle les aura portées. Donc des petits pyjamas, des petits ensembles et tout. J'aime bien vous partager un maximum de trucs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. En body, je n'avais pas du tout de manches courtes. Et comme j'avais déjà des t-shirts manches courtes, ce genre de choses, ou des petites robes manches courtes, clairement, ça faisait immonde déjà d'avoir un body manche longue en dessous. Et en plus, tout simplement, ça ne sert à rien d'avoir une robe manche courte du coup, parce qu'elle a quand même chaud avec un body manche longue en dessous. Donc ces trois petits body là, qui s'étaient vendus tous les trois ensemble. Franchement, trop trop chaud. Donc lui, à petite pomme. Celui-ci avec écrit Hello Summer. Summer. Vous avez vu mon bel accent anglais-américain, à vous de voir. Et le petit, tout jaune, trop chou. Franchement, je les aime trop trop. Et puis j'aime trop ces couleurs-là pour l'été. C'est le genre de couleurs que je kiffe. Deux ensembles que j'aime beaucoup trop. C'est tellement trop chou. Alors, il est bleu mariné blanc. J'ai tellement hâte de l'avoir dedans. C'est des petits crabes, en fait. C'est des petits crabes un peu en relief. J'aime trop, je trouve ça tellement adorable. Ça, et il y en a un ici. Juste là, sur la poche, avec écrit Sunny Day. Le deuxième, c'est celui-ci. Qui est trop trop chou. Avec le petit lion. Et il y a écrit Little Lion. Avec, pareil, des manches courtes et pantacourt. Enfin, et short même. Et il est trop trop mignon. J'aime tellement les couleurs flash pour assérer. C'est vrai que c'est le genre de couleurs que je n'ose pas porter. Mais qu'en fait, ma fille, je lui fais porter. C'est bizarre, mais voilà. Ah oui, aussi un truc. Ne me prenez pas pour une crasseuse. Je vous en supplie. Mes ongles sont clairement... Vous voyez. Je suis tellement deg. Mais en fait, j'arrive tout simplement pas à enlever mon vernis semi-permanent que ma prothésiste ongulaire a fait. Avec de l'acétone. Donc si vous avez des techniques, je vous en supplie, donnez-moi. Parce que je n'en peux plus. J'essaye de gratter. Mais j'ai tellement peur de me tuer les ongles en dessous que je fais hyper gaffe. Dans les pantalons, il y en a deux. Il y a celui-ci avec des petits chats. Voilà. Des petits chatons. En blanc. Et un autre rose tout simple. Ils étaient vendus tous les deux ensemble. Donc voilà. C'est vraiment tout bête ça. Mais c'est le genre de truc que j'aime bien. Parce que ça ne la sert pas trop. J'aime bien les leggings. Au début, je lui avais acheté quelques jeans. Et en fait, je ne les ai pas mis. Je n'en ai pas racheté de taille plus grande. Parce que je ne trouve pas ça très confortable pour elle. Je trouve qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle ne fait pas trop ce qu'elle veut et tout. Je trouve que jean, elle est encore un peu petite. Peut-être quand elle sera vraiment plus grande. Quand elle saura bien marcher, etc. Peut-être on verra. Mais pour l'instant, je trouve que tout ce qui est leggings, jogging, petits pantalons comme ça. Pas serrés et bien élastiques. Franchement, c'est parfait. Deux petits hauts. Un rose. Comme ceci. Qui est trop trop chou. J'aime tellement la dentelle. Je trouve qu'elle n'est pas trop too much. J'aime bien. Il n'y en a pas trop partout sur les manches et tout. Il y en a juste un petit peu au-dessus. Mais franchement, j'aime trop trop trop. Elle est trop trop belle. Et du coup, il y a la même en blanche. Alors celle-ci, c'est la taille au-dessus. Parce qu'il n'y avait pas la taille en dessous. Mais honnêtement, j'ai regardé. C'est presque la même taille. Sauf que les manches sont un peu plus longues. Donc honnêtement, on remontre un peu les manches si je veux lui mettre avant qu'elle atteigne cette taille. Mais ces deux petits hauts-là, en plus, sont d'une couleur unie. Ça va avec tout. C'est parfait. Les deux derniers petits ensembles sont ici. Donc vous voyez, je n'ai pas pris grand-chose. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Parce que je trouve qu'elles sont juste trop choupinous. On a ce petit ensemble. Donc là, en fait, c'est le body intégré. Alors, je ne le connaissais pas du tout. C'est vraiment, vous voyez, il est vraiment attaché avec. Ce n'est pas un body et un haut. Non. C'est le body qui est vraiment accroché au haut. Donc je trouve ça plutôt pas mal. En plus, c'est vraiment mi-saison. Elle pourra le mettre même en été. S'il fait un peu frais ou autre, elle pourra le mettre. Et là, actuellement, elle peut le mettre même avec un gilet ou autre. Elle peut le mettre. Donc c'est trop chou. Et il y avait le petit pantalon qui va avec. Pareil, un espèce de petit legging comme ça, gris, avec des boutons sur les côtés. Trop chou. Et du coup, l'ensemble, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Pareil, ça s'était vendu ensemble. Et franchement, c'est trop chou. C'est trop trop chou. Ça va vraiment trop bien ensemble en plus. Vraiment joli. Et le dernier, hop. Donc c'est un bleu avec le petit pantalon avec des toucans, je dirais. C'est des toucans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà. Le dernier ensemble avec pareil. Donc le même motif au dessus avec écrit Jungle Little Friends. Je trouve ça trop trop mignon. Voilà, vous avez vu les petites emplettes que ma mère a faites. Vu qu'on était à court clairement de vêtements 9-12 mois. Donc on a été obligé de faire ça un peu en urgence. Parce que vraiment, elle n'avait plus rien. Et je préfère qu'elle ait des choses plus grandes plutôt que trop petites. J'espère que votre confinement n'est pas trop dur. Que vous arrivez à garder le moral. Et que les pensées positives fusent. Et pas trop de pensées négatives. Et voilà. Pensez très très fort à la vie qui va reprendre. Et tout ce que vous allez faire. Tout ce qui va bien se passer. Même si ça risque d'être un peu long. Et le retour à la normale va être un peu compliqué. Un peu tout ça. Ce n'est pas une période difficile. C'est vrai que c'est très angoissant. Donc j'espère vraiment que tout le monde va bien. Que tout se passe bien pour vous. Et que si vous êtes du corps médical. Franchement, merci un milliard de fois à vous. Et voilà. Donc je sais que c'est une vidéo qui paraît franchement. Nulnuche en fait. A côté de tout ce qui se passe. Mais je pense que ça fait du bien de parler d'un petit peu d'autres choses. Et voilà. De voir d'autres choses. De parler d'autres choses. De penser à d'autres choses, etc. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo un petit peu plus légère. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501